Bonjour à tous, c'est Rodolphe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il prendre un courtier pour négocier votre crédit immobilier pour votre investissement ? C'est la question du jour et on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut ou il ne faut pas prendre un courtier. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un courtier ? A quoi est-ce qu'il sert ? Est-ce qu'il va vraiment vous aider ? Est-ce vraiment une personne essentielle dans la recherche d'un crédit immobilier ? Il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas tous forcément des cadors en crédit immobilier. Parfois, lorsqu'on va aller faire son crédit immobilier pour son résidence principale ou pour son investissement immobilier, c'est la première fois qu'on va pousser la porte d'un banquier pour aller demander de l'argent afin de pouvoir aller vers un objectif, acheter quelque chose. Et là du coup, il y a des craintes qui arrivent. Est-ce qu'il va bien me défendre ? Est-ce qu'il ne va pas me prendre trop cher ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de négocier moi-même mon crédit, que ce soit un crédit conso, un crédit pour résidence principale ou un crédit pour mon investissement locatif ? Quelle va être la meilleure chose ? Et du coup, on est souvent emprunt de peur. La chose que je peux vous garantir tout de suite, chers investisseurs intelligents, c'est qu'avant la fin de cette vidéo, le recours au courtier n'aura plus aucun secret pour vous. Donc si ce sujet vous plaît, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous cliquez juste en bas à droite de cette vidéo et vous serez mis, surtout vous activez la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les nouvelles vidéos quotidiennes qui paraissent sur cette chaîne. On commence avec le premier point. Le premier point est évident. Le courtier va savoir quelle banque aller voir pour votre projet. Il faut savoir que toutes les banques ne se prêtent pas forcément à la résidence principale, à l'investissement locatif ou à d'autres projets qui requièrent un emprunt d'argent. Vous, vous allez faire la banque A, faire la banque B, faire la banque C et vous allez voir que c'est la banque C qui va peut-être répondre. Entre temps, vous aurez peut-être perdu du temps. Allez voir la banque A, la banque B, vous bossez pendant ce temps-là. Vous êtes obligés de poser des jours de RTT ou des jours de congés pour aller consulter ces banques-là, ces banques-là, parce que vous allez voir que ce sont des rendez-vous qui durent assez longtemps. Il faut savoir que c'est des rendez-vous qui, à chaque fois, duraient au moins deux heures, deux heures et demie, parce qu'il faut expliquer tout le projet, il faut prendre le temps de convaincre votre banquier. À chaque fois, lorsque vous y allez, il y a tous les documents qu'il faut. Puis le banquier, au dernier moment, il vous rajoute quelques petits documents en plus. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir toute l'aliase de documents que le banquier vous demande. Et en plus de ça, c'est vraiment important de considérer le gain de temps qu'un courtier va vous faire gagner. Pourquoi ? Parce que vous allez voir votre courtier, vous allez faire un rendez-vous avec votre courtier et en fonction du projet que vous allez avoir, il va tout de suite savoir quelle banque aller voir. Alors, moi, j'ai souvent entendu parler de gens qui me disaient « Oui, le courtier, avant même que tu rentres dans son bureau, il sait déjà vers quelle banque il va t'emmener parce qu'il sait que c'est la banque qui va lui donner plus de commissions, etc. » Moi, je peux vous donner quelque chose, je peux vous dire, mon expérience, c'est que c'est complètement faux pour la simple et bonne raison qu'un courtier, un jour, on est allé, on a fait une première banque, une deuxième, une troisième. C'est lui qui a fait tous les déplacements, il a pris un temps fou. Moi, si j'avais dû le faire moi-même, ça m'aurait peut-être pris une semaine de mon temps, alors qu'en vérité, ça m'a pris deux heures de rendez-vous avec le courtier et c'est lui qui s'est tracassé pour aller chercher les meilleures opportunités en termes d'emprunt. Ça, c'est le premier point. N'oubliez pas que votre courtier est là pour vous faire gagner du temps. Vous êtes donc là pour être plus efficace et c'est vraiment bien mieux. Si vous voulez vraiment vous installer dans un fauteuil de rentier un jour, habituez-vous à ça. Maintenant, le deuxième point. Le deuxième point très important, c'est que votre courtier, lorsqu'il va aller voir la banque, il va tout négocier d'un coup. Chose que vous, vous allez peut-être avoir peur de faire parce que, certes, vous venez demander 200, 300 000 euros et d'un seul coup, vous vous mettez à négocier, je ne sais pas moi, les frais d'emboursement anticipés, le taux, l'apport, le paiement des frais de notaire. C'est-à-dire, il faut savoir que votre courtier, lui, il va tout négocier d'un coup. Et déjà, pour bien comprendre, il faut savoir comment fonctionne le courtier. Vous, vous arrivez avec 300 000 euros. Donc, pour une banque, ce n'est pas forcément une très grosse somme. Donc, vous n'êtes pas forcément intéressant. Le courtier, lui, il va attendre d'avoir peut-être 5 ou 10 clients et il va négocier un emprunt pour ses 5 ou 10 clients. C'est-à-dire qu'il va arriver pour emprunter 3 millions d'euros et non pas 300 000. Du coup, il y a un effet de masse qui fait un effet de gros, si vous voulez, qui fait que le courtier va avoir beaucoup plus de poids pour négocier parce que forcément, 3 millions d'euros, imaginez les intérêts sur 20 ans, sur 3 millions d'euros, c'est vite des centaines de milliers d'euros. Donc, il va vraiment, il aura vraiment beaucoup plus de poids pour négocier. C'est vraiment important de comprendre le fonctionnement du courtier pour comprendre pourquoi il est important et pourquoi il peut lui obtenir de meilleurs taux que vous-même, que vous seul. Il faut savoir que le courtier, il va négocier plusieurs choses. Premièrement, il va négocier le taux, le meilleur taux possible et la durée que vous aurez vu avec lui. Je vous mets le lien juste au-dessus de cette vidéo pour vous dire sur quelle durée emprunter. Deuxièmement, il va également négocier tout ce qui est parti apport. Apport, pas apport. Parfois, vous n'aurez pas le choix. La banque va vous demander un apport. Mais peut-être que cet apport, vous pouvez le nantir. Je vous mets le lien au-dessus pour voir comment optimiser son apport. C'est une idée qui est vraiment très intéressante, qui a plu à beaucoup de monde. Elle est très très maligne. Je vous prie vraiment d'aller la voir parce que ça va vraiment vous faire réveiller chez vous des idées que vous n'avez peut-être pas eues. Troisième point que le courtier va négocier pour vous, c'est le paiement des frais de notaire ainsi que la négociation des frais de remboursement anticipé. Il est vraiment très important de faire ça parce que si vous êtes un investisseur intelligent, vous allez emprunter sur la plus longue durée possible. Vous allez faire travailler l'excédent plus vite que vous n'avez emprunté votre argent. Du coup, vous allez pouvoir rembourser par anticipation. Il faut savoir que parfois, ça coûte très très cher de rembourser par anticipation. C'est pourquoi il faut négocier l'annulation de tous les frais de remboursement anticipé dès le départ. Votre courtier sera là pour vous aider. C'est vraiment vraiment important. Maintenant, on passe au troisième point. Le troisième point, c'est que votre crédit va vous coûter beaucoup moins cher. Certes, ça paraît un peu banal de dire ça, mais votre taux... Imaginons que vous y allez de votre propre chef et que vous négociez un taux de 1,8 avec votre banque, vous trouvez que c'est un bon taux étant donné les taux actuels. Sauf que votre banquier, lui, il arrive à avoir 1,7. Ça paraît, ça fait 0,1% de moins. Mais je peux vous garantir, chers investisseurs intelligents, que si vous faites un emprunt de 300 000 euros sur 25 ans, eh bien, 0,1% d'intérêt, au final, ça fait des dizaines de milliers d'euros d'économiser. C'est pour ça, moi, je suis souvent très énervé de voir des gens qui disent « Oui, le courtier, il prend des honoraires, il prend des trucs. » Oui, un courtier, sur un emprunt de 300 000 euros, il va peut-être gagner 3 000 euros, mais il vous fait gagner de l'autre côté, il vous fait peut-être gagner 10 ou 20 000. Moi, je peux vous dire, s'il peut prendre 5 000, il les prend. Je veux dire, il a fait son job, il a réussi à négocier de par sa position de courtier un bien meilleur crédit, un bien meilleur taux de financement. Il est normal qu'il se rémunère. Je veux dire, c'est complètement, c'est très, très sain et c'est très normal. Donc, soignez un peu des feignants ou intelligents et allez voir des courtiers pour aller chercher vos crédits immobiliers. Après, rien ne vous empêche. Vous pouvez toujours dire à votre courtier, « Écoutez, allez voir vos partenaires bancaires pour ce crédit-là. » En revanche, laissez-moi, je ne sais pas, moi, la Société Générale, la Banque Postale, la BNP, voilà, vous connaissez les banques mieux que moi. Je veux aller les voir de mon propre chef pour me faire une idée et vous allez voir qu'en général, dans 95% des cas, le courtier obtiendra des taux et des conditions bien plus intéressantes de par son poids dû au fait que lui, il n'arrive pas avec une enveloppe de 300 000, mais plutôt avec une enveloppe de 3 millions d'euros d'emprunt. Donc ça, chers investisseurs intelligents, c'est vraiment, vraiment très, très important. Cette vidéo, elle est terminée. S'il vous plaît, likez-la si elle vous a plu, partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune des vidéos quotidiennes. Et avant de vous quitter, je vous mets deux petites vidéos là sur le côté pour vous quitter. Je vous fais, comment dire, optimiser son apport. Très, très important, vraiment, allez voir cette vidéo, je vous la conseille. Et juste ici, je vous mets la vidéo sur quoi négocier chez le notaire. La vidéo s'appelle « Carnage chez le notaire » et c'est vraiment une orgie, vous allez voir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !